Yo mec, j'espère que tu vas bien Juste je vais faire un petit aparté avant de commencer cette vidéo Donc je te mets le timecode Ce que je voulais vous dire c'est déjà vous remercier pour la dernière vidéo Elle a fait plus de vues que ce à quoi je m'attendais Donc merci C'est pas une vidéo sur laquelle j'ai eu un montage exceptionnel C'est pas la vidéo que j'ai la plus travaillée Par contre c'est une vidéo qui me tenait à coeur Et je pense que faire des vidéos un peu dev perso comme ça Je vais continuer à en faire Je pense que des formats longs comme Youtube Quelque chose qui est plutôt fait pour ça Tout ce qui va être les formats verticaux Ça va plutôt être pour tout ce qui va être fitness muscu Même si je vais continuer à faire des trucs muscu sur cette chaîne C'est juste qu'en ce moment je suis pas à Bordeaux comme d'habitude Tu vois là je suis à Nantes pour mon stage Donc c'est pour ça que pour l'instant pour faire des vlogs muscu c'est un peu compliqué Mais par contre je vais continuer à faire des trucs un peu cinématiques Un peu stylé En fin de vidéo ou en début de vidéo La dernière fois c'était les deux Là ce sera la fin de la vidéo Le sujet de cette vidéo Comment il m'est venu Tu vois sur Youtube je regarde ou des trucs de muscu souvent en anglais Je l'entends en français mais il faut vraiment que ce soit des gars qui m'intéressent Du genre sexe Ou alors des gars d'effet perso Tu sais genre à la base l'ONLV Et puis ensuite d'autres Et c'est des gars qui te disent tout le temps Ouais mec faut que tu fasses actionable step Faut que tu fasses ci, tu fasses ça Tu démarres un business Tu te mets dans une routine Tu vas à la muscu Tu fais des trucs Ce qui est très bien en soi Dans une génération on fait pas beaucoup de dire de faire des trucs Je pense aussi que parfois c'est important de ne pas faire des choses Parce qu'il y a un concept que certains expliquent J'ai toujours l'exemple qui me vient en tête C'est fixe ton mur de l'ONLV Qui te dit d'arrêter de faire des trucs Vraiment genre t'arrives tu t'assoies comme ça Et t'as une idée de zinzin qui te vient Parce que quand tu laisses ton cerveau faire C'est comme quand t'es sous la douche Tu vois Donc c'est pour ça que je pense que avant de commencer à faire des vidéos en mode Ouais fais ci, fais ça, fais truc Même si je pense pas que je le ferais Si t'es un peu dans la bouclie dev perso N'hésite pas à vraiment parfois prendre le temps de lâcher Et puis pour les autres Vous êtes quand même sûrement un peu dev perso Du coup vous allez me dire Mais Monal Comment ça se fait que si je perds du temps je vais en gagner ? Déjà mec sache que t'as pas des stocks d'énergie infinie Donc t'as besoin de temps, de temps pour toi Mais le temps pour toi ça peut s'exprimer de deux manières différentes C'est à dire aller faire la fête mais aussi aller te reposer Ce qui va te permettre ensuite d'être plus productif au boulot Prendre du temps ça te permet aussi de prendre du recul sur certaines choses Et aussi bah de prendre du temps pour littéralement optimiser ton temps dans le futur Comment on va faire ça point par point ? Parce que je conçois qu'il soit très facile de dire Ok ce soir je vais en boîte Je pense que t'as pas besoin de mon aide pour ça Par contre je peux comprendre que ce soit assez compliqué de te poser devant une feuille ou ton google agenda Comment planifie son temps ? En premier marque vraiment tes objectifs Alors prends le temps d'écrire sur une feuille de papier Je pense que le fait de le faire physiquement sur une feuille de papier ça va mieux l'imprimer en toi Je veux tant d'argent, je veux tant d'abonnés Je veux peser ce poids là pour ce taux de masse grasse là Ensuite subdivise Comment je fais pour gagner d'argent ? Comment je fais pour gagner des abonnés ? Comment je fais pour avoir un meilleur physique pour un taux de masse grasse plus bas ? Là t'as ta banque d'actions mais techniquement t'as toujours rien fait On est toujours dans la perte de temps Ces actions là tu vas essayer de planifier ta journée parfaite Ta journée parfaite qui va littéralement devoir Où tu vas faire rentrer toutes les actions qui vont t'amener vers tes objectifs Et cette journée elle doit être planifiée mais au poil de millimètre près Pour rester poli En mode faut que de l'heure de ton réveil à l'heure de ton coucher Tout soit parfaitement noté Tu vas marquer ok donc je me suis réveillé à 7h De 7h01 à 7h10 je prends ma douche A 7h11 je prends mon petit déj A 7h25 je fais ma toilette Tu vois etc etc Mais vraiment une journée parfaite au millimètre près Très bien Maintenant t'as ton modèle de journée parfaite Ensuite pour trouver un équilibre de vie Moi je te conseille des vacances La grande invention du 19ème siècle je crois Les vacances mec Tu prends parfois une semaine Parfois ça peut te suffire de prendre 3 jours off Vraiment mais off Off de tous tes trucs Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure Ça va te permettre de recharger ton énergie Et en rechargeant ton énergie Quand tu vas revenir De 1 t'auras plus la hargne Parce que tu te seras dit Ok mec j'ai pris 3 jours de vacances Bon bah faut que je travaille encore plus Ces 2 prochaines semaines pour rattraper Le fait de sortir ta tête du truc Mais vraiment la sortir Même si t'as un business en rapport avec Youtube Lâche les stats frérot T'as aucun contrôle dessus En prenant ce temps de pause là Après tu vas te sentir revivre Et reavoir de l'intérêt pour ton projet Et tout ce qu'on vient de faire là C'est la première étape Que tu devrais faire Pour chacun de tes projets C'est à dire On pourrait appeler ça Faire une réunion de mise en place Tu vois C'est à dire qu'au début d'un projet Tu vas exactement faire ça Quels sont les objectifs Quel est le but du projet Ensuite Quelles sont les actions à prendre Et ensuite Placer les actions De la manière la plus optimisée possible Sans prendre en compte J'espère que t'as aimé cette vidéo Je sais pas trop comment elle va rendre Mais là tout de suite Va y avoir une petite séquence cinématique Donc n'hésite pas à la regarder Et à réfléchir un peu à mes mots Je te souhaite bonne chance dans tes projets Je te souhaite de prendre du temps Pour faire ce que je t'ai demandé de faire dans cette vidéo N'hésite pas à t'abonner Et à la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !